Deuxième lecture Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, dans l'ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesses. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada